Musique Bonjour, nous sommes le lycée Estournel de Constant et nous interviewons la réalisatrice du film La confiture de papillons. Pourquoi avoir choisi ce titre pour ce court-métrage ? J'ai choisi ce titre parce que La confiture est un vocabulaire très joli, très mignon et la papillon aussi mais une fois que je le posais ensemble ça devient très cruel mais en même temps avec un peu paillettes. Pourquoi on ne parle quasiment que du père et presque pas du tout des autres membres de la famille ? On parle de la père c'est parce que je pense que pour le court-métrage, la durée était très courte. Du coup une fois je voulais bien juste parler d'un seul sujet. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi de parler qu'une seule chose comme ça je peux bien présenter la relation et la situation. Est-ce qu'il y a une métaphore ou des symboles qui passent à travers les animaux décrits et dont vous parlez ? En fait à la base je voulais dire que le sujet de film c'est lié avec la mort. Du coup je pense que la plupart des gens, moi personnellement j'ai appris la mort par la mort des animaux compagnie. Et du coup peut-être dans ce film là, les animaux qui présentaient c'est le souvenir de la mort et le souvenir des relations intimes qu'on crée. Tous les enfants on apprend comment occuper une personne ou un animaux par la relation grâce à les animaux compagnie. Et pourquoi les faire mourir et pourquoi de cette manière là ? De le faire mourir ? En fait je n'ai pas les faire mourir dans le film. Ils sont tous morts avec la situation bizarre. C'est quelque chose, en fait c'est très réaliste. C'était comment dire, parce que chaque animaux, chaque vie, il n'y a pas la même durée. Donc les animaux compagnie souvent ils ont à avoir, il y a certains animaux ils ont à avoir vraiment une durée très courte et il y a des animaux à avoir une durée très longue. Mais quand on est des enfants, on ne réalise pas le temps. Du coup il y a cette partie de décalage entre notre réalisation et l'après. Donc c'est pour ça, dedans on voit peut-être qu'il y a beaucoup beaucoup de la mort. Mais par contre si on a vraiment vivé ça, on n'a pas vraiment réalisé qu'autour de nous il y a tant d'animaux, il y a tant de vie qui est passée. Comment vous avez effectué votre choix des couleurs ? En fait le film qui commençait par bleu et à la fin c'est le rouge. En milieu il y a traversé entre le violet, voilà. Parce que en fait la couleur est choisie par la température. À Taïwan on n'a pas la même température qu'à la France. C'était très topico et il fait très humide. En France pour moi, à Paris c'est avec plein de soleil. Et dans le souvenir c'est toujours quelqu'un qui marche dans la rue avec plein d'animés. Donc j'ai envie de me présenter cette humidité et cette température sec. Du coup c'est pour ça qu'il est à bleu, changé à rouge. Et pourquoi ne pas avoir choisi un style plus réaliste dans le dessin ? Moi je trouve que mon dessin était assez réaliste. Je pense que ça dépend quel est le style, quelle est la partie de réaliste. Dans le sens où le changement des plans se fait beaucoup dans par exemple une chaise qui va dans le sol. Et donc les chaises elles ne vont pas dans le sol. Et pourquoi avoir choisi de faire ce genre de transition vraiment très... Les objets se mêlent entre eux et après ils forment un tout nouveau décor. En fait pour moi, comme j'ai décidé de faire animation, j'aimais bien de faire... Pour moi animation c'est quelque chose d'indépendant avec la fiction. Pour moi dans la fiction du film, la caméra est en question qu'on discutait beaucoup beaucoup. Et du coup, au début de faire animation, j'ai réfléchi beaucoup la caméra. Parce que dans la prise de vue réelle, on peut avoir le montage, on peut avoir un mouvement de caméra. Mais en animation, comme je dessine sur ce papier A4, donc mon mouvement de caméra, c'est mon cerveau en fait. Du coup, la transformation, c'est que j'ai essayé de ne limiter pas le mouvement de caméra. Pour moi, l'animation qui peut avoir son propre transition. Qui est plus lié avec l'imagination. Parce que pour moi, animation c'était plutôt encreusé dans les images. Qui est plus... Avec le... Qui est plus surréaliste. Voilà. Qu'est-ce qui vous a mené à ce style d'animation, de dessin et le choix des couleurs ? Quelles sont vos inspirations et ce genre de choses ? Moi j'aime beaucoup, je regarde beaucoup 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 de cinéma. Ce film, en fait le décor et tout ça, ce style de dessin est plus inspiré par... En fait, c'est par le décor de cinéma. Comme souvent je regarde des films, je réfléchis aussi qu'on mette les acteurs, les actrices dans une scène, dans une mise en scène. Mais en fait, les décors qui sont aussi les audiences, qui sont aussi les acteurs. Mais en même temps, ils sont audiences de tous ces acteurs. Donc parfois, comme je regarde des films, j'observais le décor. C'est pour ça que ce film, le style de dessin à faire... On sent toujours, il y a une absence. Il n'y a que les décors qui sont restés... Voilà. Je pense qu'un peu... Et après, j'étais beaucoup influencée par plein d'artistes. Comme j'aime beaucoup visiter le musée et l'expo. Et pour finir du coup, pour vos projets futurs, vous pensez continuer dans l'animation ou peut-être faire des films en prise de vue réelle ? Moi, en ce moment, j'ai travaillé pour un projet en sortant de l'école. C'est un projet de... J'ai travaillé à base sur le poème de Blessondra. Du coup, c'est un projet de 2 minutes, à peu près 2 minutes 40. C'est en animation. Mais après, je pense que j'aime bien de continuer sur animation et aussi sur la peinture, le dessin. pour le prise de vue réelle. Je pense que c'est un peu... J'aime bien de regarder, mais je ne suis pas sûre que j'ai la capacité de le faire. C'est très différent. Ouais. Merci beaucoup d'avoir fait cette interview avec nous. Et voilà. Et oui, bonne chance. Merci.